... Bonsoir, merci de nous rejoindre pour un nouveau journal sur Moto Télévision. Voici les titres pour commencer. La division professionnelle de la santé en termes de Boutimbo alerte sur la flambée de cas de maladies respiratoires depuis quelques semaines dans les différentes zones de santé de la ville devant la presse. Ce mercredi, le chef d'antenne de la PSG, Guy Imakilele, appelle la population de sa juridiction à se faire consulter d'autres structures sanitaires qualifiées. Et toujours en santé, le ministre de la Santé, Teni Longondo, a déclaré officiellement la fin de la 11e épidémie d'Ebola de la province de l'Équateur. Ce mercredi 11, plutôt 18 novembre 2020, à cette occasion, il a annoncé quelques mesures à vue de prévenir une nouvelle apparition de l'épidémie dont les zones touchées antérieurement dans la province du Nord qui vaut tout pour les sommaires. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre. La ville de Boutimbo fait face à la flambée de cas de maladies respiratoires depuis quelques semaines. Sur le chef d'antenne, la division professionnelle de la Santé et du Nord qui vaut plutôt de Boutimbo qu'il a fait savoir au cours de son point de presse hebdomadaire TENUS le mercredi 18 novembre 2020 pour y faire face, le DPS appelle la population de sa juridiction à se faire consulter dans les structures sanitaires qualifiées, enfin, plutôt en cette période aussi caractérisée par la présence de la COVID-19. J'aurai le tali. Réunissant la presse de Boutimbo ce mercredi 18 novembre à son office, le chef d'antenne de la DPS a exprimé son inquiétude face à la montée des cas des infections respiratoires et la grippe. Pour des cas des infections respiratoires, les deux zones de santé de la ville ont enregistré 246 cas la semaine dernière contre 182 la semaine qui a précédé celle-ci. Alors que plus de 500 cas de grippe ont été aussi notifiés. Lorsque l'on essaie de faire des analyses, on a constaté une certaine augmentation des infections respiratoires. A titre d'exemple, dans la semaine 45 par exemple, permettez-moi cette psychologie, pour les infections respiratoires aiguës, on avait 246 contre 182 la semaine qui avait précédé. Et pour les cas de grippe, on a eu 519 contre 398. Dans la surveillance, il faut toujours être prudent, ne rien négliger. C'est l'argon pour laquelle on dit toujours qu'il faut remonter les alertes. Et là, je m'adresse à tous les collègues prestataires. Rémonter les alertes le plus tôt possible pour que les actions soient menées. Docteur Guy Makelele appelle toute la communauté à l'engagement contre la COVID-19. Il regrette cependant que les prestataires de santé se soient aussi trempés dans les relâchements des mesures barrières contre la COVID-19. Il les appelle ainsi à servir d'exemple dans la lutte. Et même d'autres l'ont constaté que le respect des mesures barrières pose de plus en plus de problèmes. Malheureusement, même dans certaines de nos formations sanitaires, certains de nos prestataires, bien sûr pas que les prestataires, certains d'entre eux ne respectent pas les différentes mesures. Trois nouveaux cas ont été notifiés la journée de ce mardi 17 novembre sur la sable et de la ville dont deux en zone de santé de Boutembo et un seul à Katoa. Aucun nouveau cas n'a été notifié au courant de la semaine dernière. Jusqu'au samedi 14 novembre, la situation épidémiologique présentait sa 74 cas confirmés pour les deux zones de santé. Au total, la zone de santé de Boutembo en tête avec 102 cas et 72 pour celles de Katoa. Et le ministre de la Santé, Teni Longondo, a déclaré officiellement la fin de la 11e épidémie d'Ebola de la province de l'Équateur ce mercredi 18 novembre. A cette occasion, il a annoncé quelques mesures en vue de prévenir une nouvelle apparition de l'épidémie dans les zones touchées antérieurement, dont les Norkivu. Outre la construction des laboratoires dans la province à risque, Dr. Eteni Longondo entend soumettre au gouvernement un projet de vaccination de routine dans ces zones comme pour les autres épidémies telles que la rougeole et la poliomélite. On l'écoute. Chers compatriotes, La République démocratique du Congo a connu depuis le 1er juin 2020 la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola de son histoire. L'actuelle épidémie constitue la 5e dans le Grand Équateur et elle survient juste deux ans après une précédente épidémie dans cette même province. Cette épidémie est survenue dans un contexte particulier marqué par l'expansion de la pandémie de la maladie à coronavirus, COVID-19. En effet, cette 11e épidémie de la maladie à virus Ebola déclarée dans la province de l'Équateur a eu la particularité de s'étendre beaucoup plus aux zones de santé fluviales et lacustres, ce qui a constitué un défi logistique majeur quant à la mise en œuvre des activités de la riposte dans un système de santé déjà fragilisé par des épidémies antérieures et par une faible implication et adhésion de la communauté aux recommandations des équipes de la riposte. Et les prisonniers aux deux doigts, malgré leurs conditions de détention, ainsi, rappellent les groupes d'association des forces de droit de l'homme et de la paix gardent un sigle au lendemain du soulèvement des prisonniers des Kakuangoura qui dénonçaient leurs conditions carcérales. Jérémy Ikitakia, sous-secrétaire exécutif, appelle ainsi les autorités qui ont dans leurs compétences la prise en charge des détenus de Kakuangoura améliorer leurs conditions de détention. Cet appel fait suite au soulèvement des détenus des Kakuangoura lundi 16 novembre dernier. Ceux-ci ont manifesté leur mécontentement face à leur mauvaise prise en charge alimentaire et socio-sanitaire des députs de l'instauration de l'état d'urgence sanitaire en mars dernier. D'après Jérémy Ikitakia, la Déclaration universelle des droits de l'homme, aussi en application en RDC, accorde des droits aux personnes arrêtées. Les prisonniers ont des droits, les personnes arrêtées ont aussi des droits. Et ces droits se caractérisent par l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui démontre le caractère sacré de la vie humaine, ainsi que la dignité de toute personne humaine. C'est-à-dire, le prisonnier est aussi une personne humaine. Il a des droits. Il a des droits à la santé. Il a droit à l'alimentation. Il a droit à la vie. Il a droit à ne pas être torturé. Il a droit à la vie sociale. C'est-à-dire, le prisonnier, c'est une personne. Les membres de sa famille doivent venir le voir. Le GADOP demande aux autorités de la ville de trouver un mécanisme pour permettre aux détenus de bénéficier des visites de leurs proches afin de s'enquérir de leur situation et, aux besoins, les approvisionner en nourriture. Notre point de vue, comme organisation de la société Simonie, qui milite pour la promotion des droits humains, nous ne pouvons que demander aux autorités parcérales d'arranger cette situation, de ne pas enfermer les personnes arrêtées. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un contexte de la maladie à coronavirus. C'est peut-être cela qui peut faire un petit blocage pour les visites. Nous pensons qu'on peut leur laisser la possibilité d'être visités par leurs membres de famille. Les détenus des cas Kwangoura disent traverser des mauvaises conditions biocarcérales, notamment les manques de nourriture, des soins et des visites. Et dans l'objectif de dénoncer et de freiner le cas de violence sexuelle à Outimbo, les collectifs de femmes journalistes viennent lancer la production des émissions radio-diffusées. C'est dans le cadre d'un programme intitulé « La communication s'arrêt lâche pour sauver de vie et faire avancer les doigts de la femme parrainée par ONU Femmes ». Les journalistes ainsi que de membres de Radio Club sont aussi concernés par ces programmes. Isabelle Anguim, une fois de plus. C'est ici, dans la salle de réunion de l'espace Joli Rêve, que cette activité a vécu en présence du représentant du maire ainsi que du partenaire du CFJ. Pour Mme Rose Toumbéané, point focal du projet, la cible qu'est la femme doit s'approprier ses programmes en dénonçant les différentes formes de violences dont elle est souvent victime au sein de la communauté. La finalité du projet, c'est de mobiliser les jeunes filles à comprendre que nous ne devons pas nous laisser engrosser. Nous devons leur dire c'est quoi le violon sexuel parce que certains les font à cause de l'ignorance. Nous devons aussi montrer à ces victimes par où elles doivent commencer pour la prise à charge parce qu'il y a beaucoup de conséquences liées au violon sexuel et celles basées sur les gens. Nous voulons aussi montrer à la communauté que nous ne devons pas trembler dans les violons sexuels, mais l'aspect Covid est aussi dans les projets. Nous allons toujours continuer à mobiliser la communauté à pratiquer les mesures de gêne pour que la Covid ne soit pas éradiquée dans notre communauté en vie d'éviter. Présente à cette cérémonie, Mabanzadibi Odile, chef du service urbain du genre Famille et Affan, se réjouit de la convergence des objectifs que poursuit ce programme avec ceux de son service. Depuis ma mort, je veux remercier ces femmes qui ont eu le courage d'aller vers l'ONUFAM pour décrocher ce front afin d'accompagner les femmes au type de violences sexuelles, de celles basées sur les gens, surtout pendant cette période de 19. Et en tant que partenaire de toutes les femmes, je dois les accompagner jusqu'à la fin. Et là où elles auront des obstacles, on fera de tout le mieux pour voir comment on s'empêche de canter et travailler ça. Ce projet va durer neuf mois et couvrira la ville de Boutembo et une partie des territoires des Loubero et des Bénis. Cette année 2020, la semaine allant du 16 au 22 novembre consacrée à l'entrepreneuriat, il s'agit de fêter l'entrepreneur et l'esprit d'entreprendre comme on pourrait fêter d'autres activités. Et à cette occasion, le responsable du groupe Académie RDC appelle le jeune à prendre des initiatives pour éviter le chômage grâce à Niki. C'est l'Okaku Lewouta Poumikaël, président du conseil d'administration du groupe Académie RDC. Sa structure a vu le jour dans l'objectif d'initier les jeunes devenus trop attentistes à l'entrepreneuriat. C'est ainsi que la meniserie, la coupe-couture, la pisculture et autres sont mises à la disposition des jeunes afin de les apprendre à s'autonomiser. L'entrepreneuriat n'est que l'effet d'entreprendre et d'avoir d'abord plus l'esprit d'initiative afin de voir comment nous-mêmes nous pouvons arriver au moins à répondre à nos besoins grandissants qui n'auront rien que la pauvreté, le chômage qui gangrènent les jeunes. Et de cela, c'est question d'abord d'avoir une décision, prendre une décision et échanger la paix pour qu'à ce que vous puissiez vous laisser de telle ou de l'autre activité. Donc la seule chose à faire, c'est de prendre une décision et avoir les soucis de vouloir aller jusqu'au bout parce que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'étapes et il faut franchir jusqu'à ce que vous arrivez au moins à la réussite de votre initiative. L'esprit d'entreprise est aujourd'hui célébré dans de nombreux pays du monde depuis 2007. Les Léopards de la RDC ont dit raison de palangage négrasse de l'Angola mardi 17 novembre par score d'un but à zéro. C'était dommage, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires Cameroun 2022 pour gloire Bakaoulène, analyste sportif. La RDC devra s'est dépassée pour espérer obtenir sa qualification pour les Camerounes de la poule ou et les troisièmes avec six points derrière le Gabon tout comme la Gambie qui ont respectivement sept points de cette dispute. La tête suivait. Jouer avec la même mentalité que face à l'Angola, face à l'équipe de la Gambie et du Gabo. Donc on est obligé de gagner. C'est ce qu'on doit se mettre à tête. Coute que coûte, il faut qu'on gagne et on se qualifie à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 qui se jouera quand même à 2022 au niveau de ces pays suite à la pandémie du coronavirus. Si on a ce même mental d'acier, la République démocratique du Congo va se qualifier facilement avec le maximum de points pour les deux journées restantes, soit 6 sur 6 pour compter 12 pour les 6 journées jouées pour les comptes de ces éliminatoires. Et voilà tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Surtout cela qui nous a suivi à Kiondo, à Moussien Nene, à Kimboulou, mais également à l'Uberocentre. On se retrouve très prochainement mais en attendant, prenez très bien ceux de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada